Les pots sont super solides. J'ai pour habitude d'avoir sur cette tournée un accordage assez bas au niveau des tomes, surtout sur les flore-toms, et je dois avouer qu'on a été surpris par leur longétité. En tout cas, elles sont vraiment riches en fréquences basses et je dois dire que sur la tournée de Jean-Baptiste Oguégan, ça nous a bien aidé. En studio, elles sont carrément super, surtout au niveau de la série. Réseau Ring, en dessous des tomes, il y a une petite bande qui couvre les harmoniques indésirables et je trouve ça vraiment super parce qu'à chaque fois, je mettais un bout de gaffeur sous les tomes quand ils étaient un peu trop gourmands et là, j'ai rien besoin de faire. Très très peu de moungelle aussi sur les pots de frappe et je trouve que le combiné est vraiment super. Les codes Sterling pour la caisse claire, c'est vraiment ma peau préférée. donc avec le renfort en dessous, ça permet de jouer les balais. Pour moi, cette peau est vraiment, vraiment super forte. Grosse caisse, j'utilise la Blast. Blast Coated, j'ai essayé la transparente qui est très très bonne en attaque mais je préfère la chaleur de celle-ci. Et pour les tomes, j'utilise les générateurs Coated, j'ai un générateur plus, donc c'est du double pli. Je suis très 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 surpris par les belles fréquences que ça donne. J'ai équipé tout mon kit vintage en DNA+, donc simple pli Coated. Ça respire, ça chante, vraiment pas de moungelle dessus, je dois dire que ça sonne impeccable, avec les clears en dessous. Le plus simple, le plus basique, la DNA+, Coated. C'est presque la moitié d'une peau finalement, en terme d'épaisseur. et le blanc, au niveau des harmoniques, ça mate déjà beaucoup. Mais alors si on rajoute le noir en plus, je dirais qu'on perd quand même 3-4 tons au niveau de la caisse claire et c'est pas mal, c'est vraiment l'effet que je recherchais. J'aime beaucoup ce genre d'accessoires, ça c'est clair, ça marche plutôt très bien. J'ai été très surpris par la série Low, donc les transparentes avec le renfort central noir. En termes de projection et de chaleur, j'ai été super surpris parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ces peaux-là. Et franchement, au niveau de la projection sonore, il y a le son qui arrive en pleine poire. C'est vraiment bluffant, j'ai adoré. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !